Comment va le Kid ? Comment va le Kid ? Ça va, ça va plutôt. Je suis très content, les saisons de festivals, c'est mes premiers, commencent. J'apprends à connaître un peu ce public qui n'est pas tout à fait conquis, comme dans les salles de concert que j'ai connues jusqu'ici, qui est un peu parfois déconcentré même. Justement, il y a tout un travail, un challenge de les attraper, de les happer et de ne pas les lâcher. Même si la bière est très bonne à côté. Il y a un truc, il ne faut pas les lâcher. Il y a encore plus en feu que dans les salles, je trouve. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué parfois de chanter devant un tel public et de parler de sa vie intime ? Moi, je n'ai jamais trop ressenti ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. J'ai peut-être regardé trop de Ken Loach ou un peu comme ça. Il y a un côté où je m'en fous de pouvoir me mettre à nu, mais vraiment à nu devant des gens, de raconter. Même dans ma vie personnelle, entre guillemets, dans le sens où quand je raconte ma vie, je n'ai pas trop de limites. J'aime jouer avec les choses où on ne pourrait pas jouer normalement. J'aime dire des choses où tout le monde dit « Ah ouais, quand même, tu vas loin, tu es un peu hard ». J'aime ça. Tramida, tu ne veux pas être le porte-parole d'une génération. Comment on arrive avec une certaine notoriété à ne pas donner de leçons et ni être le porte-parole d'une cause en fait ? Parce que ça, ça me fait un peu chier, je crois. Je n'ai pas envie de me présenter comme un icône ou un représentant soit d'une communauté ou soit d'une génération. Je ne sens pas du tout les épaules pour déjà. Et puis, ça ne met une pression pour rien. Je crois que je n'écris plus rien après. Je rentre chez OAM, je me couche et je fais de la politique. Mais non, ça ne m'excite pas. Je crois que j'ai envie de rester assez simple vis-à-vis de tout ça, de ne pas me rendre compte de tout ça, même si je le vois clairement. Mais de mettre de la distance un maximum vis-à-vis de tout ça et surtout pouvoir aller chercher le plus profondément possible ce que j'ai envie de dire et le regard que j'ai sur ce qui m'entoure surtout. Et donc, ce truc un peu d'enfermement de gens qui se référencient à toi, ça met de la pression pour rien, je pense. Donc, le plus calme je serais vis-à-vis de tout ça et le plus distant je le serais, mieux je me porterais, je pense. Est-ce que tu es déjà venu à Reims pour jouer ? Non, mais je suis déjà venu en perso. J'ai une pote qui était à l'école de design ici. Comment ça s'appelle ? Les SAD, c'est ça. Et on venait faire la teuf ici. À l'époque ça j'étais jeune hein ! J'avais ! Attends, j'étais très jeune, ça fait bien 20 ans hein ! Et du coup ce week-end c'est Magnifique Society ou un peu Magnifique Champagne ce week-end ? Magnifique Champagne ? Pourquoi ? Tu penses que je vais m'éclater au Champagne ou ça ? Non non, je joue, je joue demain et tout, j'ai un emploi du temps là, je peux même plus rien boire, rien faire. Ah chiant hein ! Hygiène de vie ! Oui totalement, enfin j'essaye, j'essaye, j'essaye au maximum. Sinon tu ne peux pas chanter le lendemain, t'es là. Pas de fête de trop alors ! Je l'attendais celle-là, vous l'avez capté ? Elle était là, elle était là ! Ouais, pas de fête de trop !